Monsieur le Président élu, 83,66% des voix. Ce résultat dépasse vos espérances ? Je ne... Bon, légèrement. Je dois dire que je m'attendais à un score important parce que nous avons beaucoup travaillé ces 4 dernières années. Nous avons fait des choses extraordinaires. Il n'y a pas un seul pays au monde qui a fait 9% de croissance d'affilée pendant 4 ans. Alors, nous avons amélioré les conditions de vie des Ivoiriens, construction d'écoles, de dispensaires, de centres de santé, de l'eau potable à Bidjan, de l'eau potable dans les capitales régionales, de l'électricité dans les plus petits villages et ainsi de suite, des infrastructures modernes. C'est la satisfaction que manifestent mes concitoyens et j'en suis très fier et je les remercie. Le taux de participation est de 54%, ce qui veut dire en gros qu'un Ivoirien sur deux est allé voter. Comment vous allez faire pour être le président de tous les Ivoiriens ? Comment on fait quand on est président de la République ? Mais vous savez, en 2010, j'avais eu 54% et je me suis comporté et j'ai géré ce mandat en étant le président de tous les Ivoiriens. Et ce sera pareil, je continuerai. En réalité, je pense que ce 83% et le taux de participation reflètent aussi la satisfaction des Ivoiriens avec mon bilan, avec ma politique, avec ma vision, avec ce que nous avons proposé aux Ivoiriens pour le futur. Moi, je pense que le taux de participation est un taux de participation qui est bon. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a 45% d'abstention, ce n'est pas vrai. Dans aucun pays, les gens ne votent à 100%. Dans la plupart des grandes démocraties, ça ne dépasse pas 50 à 60%. Peut-être qu'on pourrait me dire que l'appel à boycott a pu causer 4 ou 5 points, mais je ne dirais pas plus. Pas plus. Alors récemment, vous avez annoncé que vous alliez modifier un article de la Constitution qui a été l'objet de la crise, notamment. C'est l'article 35, celui qu'on appelle l'ivoirité, qui interdit à toute personne qui n'est pas de père et de mère ivoirienne de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Vous allez le supprimer purement et simplement ? Non, non, vous savez, je ne propose pas une modification constitutionnelle juste par rapport à cet article. Moi, je veux une réforme constitutionnelle. La présente constitution a été faite par un régime militaire qui avait ses objectifs, qui a même l'immunité dans la Constitution, qui a toute une série de dispositions incohérentes qui nous ont d'ailleurs posé des problèmes à un moment donné au niveau de notre conseil constitutionnel. C'est une nouvelle constitution pour la troisième République de Côte d'Ivoire. Mais j'ajoute que ce n'est pas pour essayer de briguer un troisième mandat. La limitation de deux mandats sera respectée dans la nouvelle constitution. Mais il faut maintenant renforcer les institutions, clarifier un certain nombre de choses, et bien sûr enlever tout ce qui est germe de conflits gènes et ainsi de suite, et abandonner ces histoires de stratifier les Ivoiriens. C'est abominable. Donc ça, c'est derrière nous déjà, parce qu'à Marcoussi, après la crise, nous avions déjà décidé que les candidatures ne doivent pas tenir compte de ces critères. Au fond, M. le Président, est-ce que le problème, ce n'est pas le rapport à la citoyenneté en Côte d'Ivoire ? Le problème, ce n'est pas qu'il y a peut-être des gens qui travaillent en Côte d'Ivoire depuis des années, et qui sont toujours considérés, et qui donc se considèrent aussi toujours comme des étrangers ? Ce n'est pas ça le problème de fond, finalement ? Oui, mais ça, ça existe dans tous les pays. Peut-être que vous pourriez me dire, madame, que le taux est plus élevé en Côte d'Ivoire. C'est vrai que nous avons particulièrement élevé 22% de la population, non pas la nationalité ivoirienne. Ils sont d'origine des pays africains, des pays voisins, notamment le Burkina, le Mali, la Guinée, même le Nigeria. Mais ça, c'est un problème qui se vit dans tous les pays où il y a une certaine prospérité. Pourquoi les gens vont en France, en Europe, en si grand nombre, et que ça pose des problèmes ? C'est parce qu'ils vont chercher un meilleur avenir. C'est la même chose. La prospérité de la Côte d'Ivoire a attiré d'autres personnes qui viennent pour chercher du travail, pour chercher une terre d'hospitalité. C'est d'ailleurs notre hymne national. Nous voulons que la Côte d'Ivoire continue d'être une terre d'hospitalité. Et vous savez, tant qu'il n'y avait pas d'instrumentalisation de cette notion de discrimination par le régime militaire et mon prédécesseur, nous n'avions pas de problème entre les Ivoiriens. Tout se passait bien en Côte d'Ivoire. C'est ce que je veux rétablir, que nous puissions être une terre d'hospitalité, que ceux qui travaillent ici, si certains veulent la nationalité et que les critères sont remplis, bien sûr, ils seront naturalisés. La réconciliation, on a l'impression qu'elle est en panne, malgré tout, en Côte d'Ivoire. Mais madame à qui vous avez parlé ? On a l'impression qu'elle est en panne. Vous le savez, il y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites, vous reprochant que la Côte d'Ivoire ait mis en place une justice des vainqueurs. C'est un sujet de préoccupation. C'est quelque chose, quand vous regardez votre premier mandat, vous vous dites peut-être qu'on aurait dû aller plus loin. 84% des Ivoiriens ont voté pour moi. Qu'est-ce que cela veut dire ? Que tout de même, il y a une satisfaction par rapport à mon bilan et par rapport à mon action. Et mon action en matière de réconciliation a été très bonne, à mon sens, puisque nous avions plus de 300 000 personnes qui étaient réfugiées à l'extérieur. Aujourd'hui, nous en avons 50 ou 60 000. Et qui d'ailleurs, certains ont considéré qu'ils étaient bien là où ils étaient pour diverses raisons. Alors, c'est comme nous, nous avons quand même combien de millions ? Nous avons 4 millions et demi, 5 millions de non-Africains ici. Donc, s'il y a 50 000, 60 000 Ivoiriens à l'extérieur, moi, je souhaite qu'ils rentrent pour ceux qui veulent rentrer. En plus, nous avions comme déplacés internes plus de 1 million de personnes. Maintenant, nous en avons zéro. À partir de là, la réconciliation, c'est une question de cœur, c'est une question personnelle, je dirais. Chacun de nous doit faire ce qu'il faut pour se réconcilier avec l'autre. Moi, je tends la main et je continuerai de tendre la main. Mais je souhaite que les autres viennent dans ce processus. Il faut se pardonner à ce qui est fait. J'ai visité toutes les 31 régions de Côte d'Ivoire et j'en ai appelé au pardon, à la réconciliation. Et j'ai également pris des mesures exceptionnelles dans certains cas. Nous avons maintenant la question des victimes et des proches des victimes. Parce que, voyez-vous, réconciliation ne veut pas dire pas de justice. Il faut juger ceux qui ont commis des crimes graves. Et en même temps, il faut indemniser les proches des victimes, matériellement et psychologiquement. Moi, je suis très à l'aise, par conséquent, Madame, pour dire que nous avons une politique de réconciliation. J'ai mis les structures en place, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Ensuite, maintenant, la CONARIV, la Commission nationale de réconciliation et de dénovation des victimes. J'ai même mis en place la Chambre des rois et chefs traditionnels. Parce qu'eux, ils jouent un rôle important au niveau local pour la réconciliation. Aujourd'hui, nous n'avons vraiment pas de problème majeur entre les populations. Sauf les problèmes normaux en différentes couches de la population. Mais c'est un problème politique maintenant. Si un parti politique décide de boycotter les élections, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Nous ne pouvons pas l'obliger à le faire. Donc, je continuerai parce que je crois que c'est important. Et moi, je suis le président de tous les Ivoiriens, sans exclusives, sans discrimination. – Justement, vous êtes face caméra. – Oui. – Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui à votre adversaire d'hier, l'ancien président Laurent Gbagbo ? – Oui. – Vous avez un message à lui adresser ? – Oui. – Comme à tous les autres du FPI, ceux qui ont du mal à rentrer dans la règle du jeu politique. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui à Laurent Gbagbo, s'il vous écoute ? – Non, mais je n'ai pas à m'adresser à Laurent Gbagbo en particulier. Laurent Gbagbo a eu un comportement qui a mené une grave crise à ce pays. Plus de 3 000 morts. Il est entre les mains de la justice internationale. Il sera jugé. Et puis après, la vie continue. Je m'excuse. Maintenant, ce qui est important, c'est de faire en sorte que ceux qui sont ici et qui sont maintenant en mesure d'être jugés en Côte d'Ivoire soient jugés par une justice impartiale. Et nous nous attellons à cela. Il n'y a pas de justice des vainqueurs ou de justice des vaincus. Ce n'est pas ma manière de voir les choses. Il n'y aura pas d'impunité en Côte d'Ivoire. Je vais toujours considérer que l'impunité est une mauvaise chose. Donc, nous continuerons et nous voulons faire en sorte de tourner la page. On a l'impression que pour l'aile dure du FPI, la part non négociable, comme on dit, de la RAM, c'est la libération de Laurent Gbagbo. Alors, vous n'avez pas les moyens de le faire libérer parce qu'il doit être jugé. Mais en revanche, le jour où il sera jugé, si un jour il pourrait revenir en Côte d'Ivoire, vous pourriez demander, faire un geste pour justement que cette réconciliation aboutisse. Madame, ça fait beaucoup de scie, attendons de voir ce que la CTI va faire. Je ne suis pas la CTI. Ce n'est pas un reproche, mais vous avez l'air un peu fatigué. Elle a été éprouvante, cette campagne. C'est éprouvant une campagne électorale. Oui, mais une campagne électorale est toujours éprouvante. Je suis le seul candidat à avoir visité les 31 régions de Côte d'Ivoire. Alors, c'est vrai, je l'ai fait en partie dans le cadre de mon mandat de président. Mais je n'étais pas obligé de le faire. Je suis allé au contact des populations pour voir un peu comment les choses se passent. Est-ce que les projets sont mis en œuvre comme je le souhaite ? Est-ce que fondamentalement, les uns et les autres, les attentes des populations sont bien ce que nous avions pensé ? Est-ce qu'il faut changer de cap ? Et ainsi de suite. Comment accélérer les projets ? S'il y a des problèmes de financement, comment les trouver ? Chaque région de la Côte d'Ivoire a reçu ma visite pendant ces trois ans et demi. C'est tout de même, ce n'est pas un rythme qui est facile à supporter. Mais vous savez, c'est normal et ça continue. C'est pour toutes ces raisons que je pense que c'est bon d'avoir un poste de vice-président. Un président ne peut pas tout faire. J'ai tout de même replacé la Côte d'Ivoire sur le plan diplomatique. Je signale que pendant ces quatre ans, j'ai visité tous les pays de la sous-région. J'ai visité tous les grands pays du Conseil de sécurité. Je suis allé en Chine, en France bien sûr plusieurs fois, en Angleterre, donc en Allemagne et ainsi de suite, au Japon. Donc la Côte d'Ivoire est maintenant sur la carte du monde. Tout le monde sait où se trouve la Côte d'Ivoire. Les uns et les autres considèrent que la Côte d'Ivoire est un pays qui marche, où la démocratie est en marche, où l'économie est en marche, où les investisseurs peuvent venir et investir parce qu'il y a la sécurité, il y a la paix dans ce pays. Donc tout cela, évidemment, prend du temps, prend des efforts et prend de l'énergie. Je suis heureux de l'avoir fait. Je vous remercie beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup.